Lui, c'est Lilian Compant, l'atout majeur en attaque côté Stéphanois. Une formation où on retrouvera au milieu de terrain David Helbuy qui sera chargé d'alimenter ses attaquants en bon ballon. Une équipe également qui fermera la maison derrière avec un homme d'expérience, Vincent Ognon. L'expérience, il y en a à revendre chez Hubert Fournier, 401 matchs dans les rangs professionnels. Il a connu plusieurs accessions, notamment avec Biangant. Une équipe normande où on retrouvera un tout jeune, Alexandre Oeuvre, pied gauche prometteur. Une équipe où on recense également l'un des meilleurs buteurs du championnat, à savoir le Guyanais Fortuné. Coup d'envoi de ce match avancé de la 11ème journée entre Saint-Etienne et Rouen. Et jusqu'à Oeuvre. Ensuite pris par Damien Bridonneau, sans faute. Et Rabuel qui a glissé, Nicolas Rabuel. L'école lyonnaise au départ, Nicolas Rabuel, il est passé. Le bon centre au sol, la frappe de Fortuné. Et Jérémy Jeannot, premier duel gagnant. Et Jérémy Jeannot qui a vraiment conquis ses galons titulaires à force de travail avec Jeannot DS. Quel parade. Jeannot en deux temps, c'est double tentative. Bon allez, je vais essayer de m'accrocher pour revenir. Mais c'est moins grave que ça m'arrive à cet âge-là qu'il y a quelques années de ça. Ouais, accroche-toi Philippe parce que ça doit faire mal. Les blessures font plus mal à cet âge-là. Mais il peut revenir. C'est un type qui a beaucoup un mental très fort. Lilian Campan, fort sur la cage d'Ali Boumigel. Autre plus que trentenaire. C'était cinq rouges et blancs à défendre sur cette action. Et bien Lilian Campan a réussi à trouver grâce à ce dribble. Poiré qui est contré. Toujours extrêmement dangereux justement ces coups francs plein axe. Quand ils sont détournés. Oh oui ! Et l'ouverture du score, elle est pour Vincent Ognon. Après 17 minutes de jeu. Ce corner a été profitable. Il fait suite à un coup franc qui avait été bien frappé. Vous avez parfaitement raison de parler du frappeur, du passeur. Parce que ce coup franc, ce corner tiré de la gauche est fait sortant par David Elbuic. Et qui est coupé au premier poteau juste devant Ali Boumigel. Devant tous les Rouennais un petit peu statiques. Fortuny que ça n'est bien sorti. Corona. Petit accrochage de Maillot. Avantage à Erdendez. Erdendez derrière avec le soutien de Bridonneau. Oh, il n'y a pas de hors-jeu. Marin. Marin encore. Et la reprise de Lilian Campan, sortie en corner par Ali Boumigel. Il n'y a pas beaucoup de centimètres de livre pour Lilian Campan à chaque fois. C'est Montoya qui a glissé sur lui. Oh, il est tout seul. Fabrice Jo. Il a levé la tête. Il hésite, il hésite. En retrait, la remise était presque bonne. Elbuic. Frappe écrasée. Il n'y a pas de hors-jeu de signaler. Fabrice Jo, fort sur le but. Et c'est sauvé sur la ligne. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable cette succession d'occasion aux côtés stéphanois et de frappes en très bonne position ratée. Alors, les Rouennais réclament qu'il y avait une position de hors-jeu pour Fabrice Jo. La dernière opportunité, c'est celle-ci. Et tête piquée. Il n'y a pas faute. Il y a une scéphane sergent. Oui, tête piquée, Lilian Campan. Et attention, Nicolas Marin, extérieur pied droit. Et ça flotte avec le poteau gauche d'Haliboud Nigel. Encore un joli geste technique prêté par le jeune attaquant stéphanois. Tout à l'heure, c'était la talonnade pour son compère Campan. Et là, extérieur pied droit, pas simple à réussir. C'était tout juste, Jean-Luc. Oui, c'est cette relance très longue. Deux Rouennais ont voulu jouer le ballon. Et ça a profité, évidemment, plein axe à Marin. Oui, ça passe pas loin, pas loin du tout. Allez, coup de sifflet de Jean-Charles Cailleux. Ils sont rentrés là pour le confirmer. C'est parti pour la seconde période. 1-0, 19ème minute de jeu. Vincent Ognon. Les Verts qui vont pouvoir attaquer devant leur cote. Prêtement, les descenteurs, ils ne passent pas en temps. Très clairement, il s'est beaucoup regardé. Regardez le petit camarade à côté. La tête à l'entrée de la petite surface. Rouennais qui conserve le ballon pied gauche. Il va être gêné par Kouaï. Pour le ballon de but pour Lilian Campan. Il a pu décaler jusqu'à Marin. La frappe de Marin, c'est au fond ! À la 49ème minute de jeu. Le tandem qui frappe. Pour mon fils Lucas. Pour mon fils Lucas, Nicolas Marin. Il avait passé un petit bonjour à chaque fois qu'il était à l'antenne d'Eurosport à son fils. Et bien là, c'est un grand grand bonjour. Avec son troisième but de la saison. Il avait marqué face à trois. Ça, je ne devrais pas le rappeler. Parce que c'est la seule défaite alors que Saint-Etienne menait deux à zéro. Mais je ne l'ai pas dit. Il avait marqué la journée d'après à Sedan pour une victoire de Buzyn. Et quel cadeau de l'équipe Rouennaise. Oui, qu'est-ce qui est passé par la tête de Guillaume Boronat pour faire cette offrande à Lilian Campan. C'est-à-dire remettre un ballon latéralement vers son but. Alors qu'il est à hauteur dans les 16 mètres. Bonne remarque Christophe. Parce qu'il suffisait qu'il accompagne ce ballon de la tête. Attention, ça permet à Saint-Etienne de se placer avec Elbic. En dehors du cadre. Et ça aurait été de grosses conséquences. Benier. Chercher à récupérer avec Ove. Dans l'axe. Voilà un bon ballon. Ravel qui a écarté sur Fortuné. Qui n'est pas signalé. Marc-Antoine Fortuné. Le plat du pied. Et comment Meigny a fait pour sortir ce ballon. J'ai l'impression que c'est quasiment tombant. Que Fred Meigny a réussi à le sortir. Techniquement, c'est très fort. Parce qu'il court vers son but. Ce qui est très dangereux quand on défend. Mais il réussit d'une pitch nette du pied gauche. Donc il faut beaucoup de lucidité. Regardez. Il va se bloquer. Et il la lève du bout du pied. C'est un geste défensif technique. Énorme. De très haut niveau. Et c'est vrai que Rouen est en train de s'enhardir tout de même. Oui. Ils s'enhardissent. C'est vrai. Ils sont un petit peu plus performants dans leur remontée de balle. Et surtout les verts reculent un petit peu plus. Et la tête s'est sauvée sur la ligne. Toujours par Frédéric Meigny. L'efficacité n'est pas Rouennaise pour l'instant. Moins d'un mètre soixante-dix. Il sort ce ballon de la tête, Meigny. Regardez. C'est encore très bien frappé. Alors Koufran. Bien frappé. Oui. Une tête un peu bizarre. Pas très académique. Mais qui était parfaitement... Qui trouvait la lucarne. Qu'il précise. Je vois juste quand c'est dans l'arc de Cerf. C'est un corner. Ah pardon. Qu'est-ce que je me dis ? Koufran. Mais c'est à l'opposé. Là-bas on va plus. Là regardez. C'est encore dans l'arc de Cerf. Il y a encore corner Jean-Luc. C'est un coup fort. Et là sur le ralenti Laurent Lachan. C'est encore un bel exploit de Fédéric Mendy. Je vous laisse commenter les ralentis. Je sais que vous vous racontez. Allez je dis pas rien. Oh ce ballon. Il est sorti. Autre explication Jean-Luc. Quand le ballon de France s'y fait à la ligne. Il n'y a pas but. Non mais j'y ai cru. Comme tous les quelques Rouennais qui ont fait le déplacement. Décidément. Décidément. Les Rouennais sont quand même en panne d'efficacité. Offensif. Parce qu'ils sont bien placés là. Sur ce corner. Tête piquée. Cadrée. Jeannot est battu. Mais c'est Mendy encore qui a sauvé. C'est Mendy qui a sauvé. Sur la ligne. Troisième sauvetage de Mendy. Bien Jean-Luc. Voilà c'est bien. C'est dans le tempo. Il n'a pas marqué ce soir avec Mendy. Mais c'est l'homme du match. Regardez cette tête. Avec les abdominaux semble-t-il. Sur ce ballon piqué. Encore une fois il a le bon geste défensif. Ilunga. C'est le jeu qui a fait tourner. Il est bon ballon. Il est dans Ilunga avec Samy Ouri. Il est peut-être un petit peu loin du ballon Ouri. Il n'y a pas de simulation ni l'un ni de l'autre. Une belle occasion de... Ce n'est pas un corner. C'est un coup franc. Encore un duel gagné dans les airs. Par Charriera. C'est la parade de Jérémy Jeannot. Ils ne marqueront pas. Ils ne marqueront pas Christophe. Ils ne marqueront pas. Il y a trop d'occasions. Quand ce n'est pas Frédéric Mendy qui n'était pas là. C'est Jeannot. Pourtant c'est contré. Mais il a un superbe réflexe. Alors qu'il est déjà parti. Teddy Meunier. Superbe réflexe de Jérémy Jeannot. Il va avoir un ras-le-bol du beau jeu. Ça c'est certain. À l'entrée de la surface maintenant. Compan. Le passeur de tout à l'heure. Compan pour le 3-0. Il a voulu assurer avec son plat du pied. Ils sont sympas les défenseurs. Parce que Compan est resté tout seul. Tranquillement. Enfin Jo plutôt. Resté tout seul. A pu tranquillement repasser le ballon à Compan. Il a bien participé à la préservation du résultat. Il y a du tirage de Maillot. Alors quelle peut être la sanction dans la surface ? Monsieur Cailleux n'a pas sifflé. Surveillez bien. Surveillez bien cette action. Voilà ce Maillot qui est tiré volontairement. Charles Cailleux va siffler sans doute la victoire stépanoise. La 3e de la saison à domicile. C'est la 6e depuis le début de la compétition. Elle permet à Saint-Etienne de se retrouver 4e ce soir en match avancé. Avec Saint-Etienne. Ca gagne ou ça perd. Grosse satisfaction sans doute pour Frédéric Antonetti et toutes ses troupes. Saint-Etienne a gagné 6 fois. A perdu 5 fois. Le compromis n'existe pas pour vous cette année. Oui parce qu'on joue un football total. On a une équipe jeune qui essaye toujours d'aller vers l'avant. Des fois ça nous apporte des préjudices. Mais bon. On sait qu'un match nul ça ne rapporte qu'un point et qu'une victoire 3. Donc on fait tout pour gagner. Et des fois ça ne nous a pas souri comme à Caen. On a tenté jusqu'au bout. Puis à la dernière minute on aurait pu jouer le 0-0. On en prend un. C'est le football. Mais je crois qu'on va tout faire pour continuer à essayer de s'imposer. En tout cas on n'ira jamais quelque part où à Geoffroy Guichard jouer le 0-0. Merci beaucoup.